Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager cette pensée du jour. Une question pour vous, pour toi qui m'écoutes. Aimerais-tu être quelqu'un de différent ? Je te propose d'en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans De Corinthien, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelques instants, je vous demandais si vous aimeriez être quelqu'un de différent. C'est vrai que parfois, dans notre parcours de vie, nous regrettons énormément de choses. Et si nous pouvions revenir en arrière, nous aurions fait différemment. Et cela peut s'entendre. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je partage avec vous ce matin. Et très souvent, on a envie d'être quelqu'un de différent, même dans le présent. J'aimerais être plus grand, plus petit, plus gros, plus mince, plus beau, avec les cheveux plus longs, sans cheveux, avec une barbe, sans barbe. Finalement, il y a tellement de possibilités. Et on aimerait être différent. Mais s'agissant de la spiritualité, tous nous aimerions être changés, être différents, être plus forts spirituellement. Et c'est le même sujet qu'abordait Paul avec sa communauté de Corinthe. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il est une nouvelle créature. Donc potentiellement, à Corinthe, il y avait des personnes qui pensaient être toujours les mêmes. Je suis le même depuis que je suis né. Non, tu es une créature différente d'abord parce que Dieu te regarde différemment parce que tu veux être son fils ou encore sa fille. Et Paul continuera en boostant l'efficacité de cette parole et en leur disant, vous savez les amis, les choses anciennes sont passées. Très souvent, on a envie de s'accrocher sur ce qu'on a fait dans le passé. Et potentiellement, en tout cas pour les thérapeutes, il faut aller chercher dans le passé pour régler certains éléments qui nous permettent de mieux comprendre notre présent. Mais ici, spirituellement, Paul va dire que les choses passées sont passées. Ce que vous avez fait de mal contre Dieu, c'est derrière vous parce que Dieu nous a donné la paix et nous a réconciliés avec lui. Il n'y a plus de problème entre Dieu et vous. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors imaginez-vous, votre enfant ou un enfant utilisait une feuille à cinq ou voilà, une grande feuille à cinq et gribouillait dessus. Mais c'était la feuille qu'il vous restait pour imprimer un travail professionnel. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Vous vous êtes énervés. Et là, Jésus vous dit, mais non, pas de problème. Je reprends la même feuille et je l'efface. Vous avez une page blanche. Donc, à vous maintenant de pouvoir construire et dessiner ce qu'il vous faut, mais à partir de maintenant. Alors, ce texte écrit par Paul pour la communauté de Corinthe était pertinent pour eux, mais l'est également pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais vous le relire. Si quelqu'un est en Christ, remarquez ici, si, il y a donc une condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À ce moment-là, les choses anciennes sont passées. Et à partir de maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Profitons-en avec cette page blanche. Voilà les amis, donc, est-ce que vous aimeriez toujours être quelqu'un de différent ? En tout cas, spirituellement, c'est possible. J'espère que ce texte vous a interpellé. N'hésitez pas à partager, à confronter vos idées dessus, à mettre des pouces, à dire Amen, à dire je suis d'accord ou pas d'accord. Et puis, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle Pensée du jour.